Ok, Jérémy Guarnoni, tu attaques ta troisième saison en 1000 super stock, est-ce qu'on peut faire un bilan très rapide de 2011-2012 ? Bah 2011 déjà j'étais sur Yamaha, première annonce en stock 1000, ça n'a pas été facile pour moi, on savait que j'avais une moto un peu en deçà par rapport aux autres, donc j'ai essayé de faire mon maximum, mais bon ça a été une saison assez difficile avec pas mal de résultats blancs. Donc voilà, ça a été très dur, après je suis passé en 2012 sur Kawasaki, dans un team italien, donc déjà c'était nouveau pour moi la langue italienne et tout, parler italien c'était pas facile, et au bout de trois courses en fait j'ai eu un petit retournement de situation, vu que Lauris Baz est passé en superbike, on m'a proposé sa place chez MRS avec Adrien Morias, donc voilà je suis monté sur cette moto et ça a été direct beaucoup mieux, j'ai fait, j'ai pas quitté en fait le podium après les cinq dernières courses, j'ai pas quitté le podium, donc c'était vraiment une super année on va dire, je finis trop au championnat, donc voilà la deuxième année a été beaucoup beaucoup mieux que la première. Ton objectif pour 2013 c'est quoi ? Bah c'est d'être champion en fin d'année voilà, j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai fini par gagner à Manicourt l'an dernier, donc bon, on se dit, vu que je suis capable de gagner et qu'il fait trop au championnat, il reste plus que la deuxième et la première place à prendre, donc voilà, je pense avoir suffisamment d'expérience pour jouer le titre face à Sylvain Barrier et face au Ducati aussi, donc voilà, je compte bien gagner le championnat. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ton coach qui s'appelle Adrien Morias, le faiseur de champion ? Bah c'est voilà, tu as tout dit, c'est le faiseur champion, il s'est occupé de pas mal de pilotes français, ça a réussi dans l'ensemble, partout quoi, donc notamment avec Loris, voilà, qui est en superbe, qui a fait des super belles perfs. Moi je suis son chemin, et j'espère que je suis son chemin, et Adrien m'aide beaucoup sur la préparation mentale et physique aussi, parce que maintenant j'ai assez d'expérience pour savoir piloter une moto, une mille correctement, mais bon, des fois, dans les coups un peu moins bien, il s'est trouvé les mots pour me rebooster, et voilà, pour me dire de rien lâcher, donc c'est vraiment quelqu'un d'indispensable aujourd'hui pour moi. En fait, tu es présent au championnat d'Europe depuis un certain nombre d'années, seulement les médias français, ils t'ont découvert au bol d'or. Surprise, un français qui gagne le bol d'or à 20 ans ? Ouais, c'est vrai, c'est assez étrange, je ne m'y attendais pas que ça ait autant d'engouement au niveau médiatique, et au niveau des gens, ça a été vraiment d'un coup, beaucoup de gens qui viennent parler de nous, notamment de moi, donc ça y est, on va dire qu'en France c'est très connu le bol d'or et le stock mille un peu moins. Malgré tout, maintenant je vais avoir une bonne cote de popularité grâce à ça, et tant mieux, parce que malgré tout, il y a des gens qui vont maintenant me suivre en super stock mille, donc on verra bien, j'espère qu'ils vont être derrière moi, pas que pour le bol d'or, pas que pour l'endurance, et j'espère qu'ils vont me suivre en super stock mille. Merci Jérémie. De rien à toi.